Et bien c'est là tous on se retrouve pour la mise à jour 2.17.0 de Guardian tale autrement appelée la mise à jour arrivée le 1er juin 2021 on va commencer par dire qu'il y a une suite à l'histoire qui a été ajoutée dans le monde 12 ça c'est très très bien l'histoire c'est vraiment exceptionnel nouveau personnage qui a été ajouté Lucie je vais vous montrer ça avec mon petit jeu on a on a les invocations voilà donc Lucie qui va apparaître là voilà honnêtement j'aime bien character design et aussi je crois qu'elle fait mal si je me trompe pas elle fait beaucoup de critiques aussi évidemment c'est des informations à prendre avec des pincettes parce que je ne sais je n'ai pas lu les stats c'est juste des trucs que j'ai entendu vite fait j'en profite pour montrer les autres héros de portail donc il y a comme on s'appelle l'île qui fait très mal mais il y a un meilleur meilleur healer du jeu ainsi que fige du vac un petit dragon ainsi que leurs armes également il ya le shop de costume enfin la rotation des costumes donc voilà les skins d'armes qui sont disponibles dans le shop ici les skins tout court je crois que c'est juste la dernière ligne qui est nouvelle le reste c'est des anciennes costumes qui reviennent et c'est plutôt bien pour ceux qui n'ont pas acheté un nouveau comique a été ajouté dans les vignodes donc je n'ai pas lu les comiques donc je pourrais pas vous dire c'est quoi mais ça a été ajouté de nouvelles collections donc il ya l'arme la nouvelle arme de quand elle s'appelle de lucie ainsi que si je me trompe pas je vais vous montrer l'arme c'est une arme une arme 4 étoiles de base je crois qu'elle est par là cela donc c'est géminus si je me trompe pas c'est la collection de cette arme là le gardien de passe qui a été renouvelé ça c'est très très bien et on peut avoir géminus dedans donc c'est pour ça qu'il ya eu la collection du coup nouvelle arme coop la map a été changé des bugs et de nouvelles fonctions ont été ajoutés par exemple dans le shop on peut ajouter plusieurs items maintenant il ya des fils enfin un changement dans le filtre dans les filtrons est amélioré un grand changement pour les guildes maintenant on peut voir les statistiques des autres guides donc je vais essayer de vous montrer ça évidemment le chargement il est un peu abusé pour la petite zone en vrai je trouve ça je trouve ça marrant donc si on va dans information de guide recherche notre guide tarot ouais donc non ouais on peut voir du coup les stats donc par exemple voir qu'elle était huitième la dernière saison les dégâts qu'ils ont fait la dernière saison également les dégâts d'épouvantail et on peut voir les personnes présentes dans la guide alors on peut voir tout c'est toutes ces fabuleuses choses maintenant franchement ensuite la tour d'horizon a été changé maintenant il ya la tour d'horizon de ténèbres avec quatre nouveaux étages ainsi que la tour d'eau sans nouveaux étages un bâtiment a été ajouté dans dans le hub donc là j'ai pris un screen de mon jeu parce que je vais déjà choper bien entendu ce bâtiment apparaît une fois que vous aurez pété la première machine qui vous donne libre après ceci cette machine apparaîtra tous les jours environ je crois que c'est toutes les 22 heures plutôt quasiment pareil à vous côté du coup 75000 sp à se faire à détruire elle vous donnera une arme on fait une pièce d'équipement essayer les statistiques du genre 2% de chance d'avoir une arme 5 étoiles 8 d'en avoir une 4 étoiles 40% de chance d'avoir une 3 étoiles et 50% de chance d'avoir une 2 étoiles ouf également il ya un changement au niveau des de la production de l'espé globalement faut juste vous en aurait plus voilà je vais pas rentrer je vous en aurait plus c'est tout donc amazon on peut récupérer le l'avantage top chef plus facilement honnêtement je ne sais pas comment on récupère et je ne savais pas comment récupérer avant donc je pourrais pas vous aider par rapport à ça le mettre écrit ici mais je des nouveaux pas qu'ont été ajoutés le roadmap donc le roadmap c'est un événement à points qui est ici donc globalement qu'est ce que je vous demande enfin qu'est ce que je vous conseille donc là on avance ici vous prenez le fragment qui vous plaît vous continuez à prendre les vrais mots qui vous plaît et à la fin vous allez en haut et en bas pour récupérer les tickets évidemment pour moi les tickets c'est toujours ce qui est le plus important et s'il ya le petit calque avec le prix je suis pris on voit que pour avoir juste les tickets ça vous demandera 35000 points ce qui revient à utiliser 320 café par jour alors évidemment ça c'est pris aujourd'hui donc il reste dix jours si je me trompe pas non 11 jours une excuse donc ça revient à prendre à environ 300 café par jour ce qui n'est pas inhumain c'est tout à fait possible par contre si vous commencez aujourd'hui ça vous demandera pour pour tout prendre ça vous demandera 78000 points ce qui revient à prendre 640 café par jour ce qui est beaucoup plus compliqué mais il faut pas oublier que normalement vous avez 14 jours pour faire ça et du coup ça fait 500 café par jour ce qui est beaucoup plus humain mais évidemment je fais mes vidéos toujours en retard donc évidemment du temps passe des bugs ont été corrigés je crois que c'est des bugs plutôt mineurs ne suis pas trop intardé là dessus des héros ont été boeuf idole et va elle en avait vraiment besoin et moi j'ai pas lu le boeuf je crois que c'est juste des dégâts par rapport à l'auto qui n'a été boeuf je crois aussi que c'est des boeufs par rapport à l'auto l'anne également ruée ruée c'est son temps de chargement pour sa compétence enfin pour sa charge plutôt a été réduit également d'autres trucs voilà des débâts le bon an des armes exclusifs aussi ont été boeufs celle de pitt vence donc c'est le héros gratuit que tu récupères dans son cristal juste ici voilà donc son arme a été up également l'arme de fichu vagues donc le dragon et messia donc ça si je me trompe pas c'est l'arme de veronica autre changement le changement de prix sur google play shop play store avec ces pays là si vous regardez les vidéos évidemment vous devrez pas être trop touché par cette dernière mais je vous le dis quand même et c'est bon j'ai couvert toute la mise à jour sur ce je vous salue en espérant avoir stream cette fois et je vous dis à la prochaine ciao